Culture, talk show, sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1, sur l'info et le sport. La Femme d'Action, présentation Adèle Kouassi. Toutes les femmes sont des reines, certaines plus reines que les reines. Retrouvez également les informations en langue nationale. Du lundi au vendredi de 15h à 16h30. Mercredi, Yaouné, Croumen, Bakoué, Guéret, Lobby, Ébrier, Baoulé. Radio Côte d'Ivoire, désormais disponible sur Play Store et sur le Bouquet Canal, numéro 511. Info, magazine, sport, détente. Divertissement, débat, humour, culture, talk show. Sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1, sur l'info et le sport. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Il m'a rejoint le spécialiste de la matinée des sports, Fénan Konankoukou, pour les journées des sports, le premier du reste de la journée. Fénan, bonjour. Bonjour à vous, Didier Fanné Richemont, bonjour à tous, bonjour à Climascol. Aujourd'hui, nous poursuivons Didier Fanné avec le tour cycliste de Côte d'Ivoire qui a débuté il y a du cela quelques jours sur le territoire ivoirien. Sainte-Douladie Koulbel, notre correspondant suit pour nous ce tour. Retrouvons-le justement encore sur ce tour. Et de 2 pour Abu Sanogo, le sprinteur de l'armée a encore fait parler sa pointe de vitesse. A l'arrivée du peloton, la place publique de Diokui devait une foule de personnes. 2h07min22s, c'est le temps qu'il a mis pour boucler le siculement Diokui. Distance de 77,700, 36,600, c'est la moine horaire réalisée. L'ingani Amadou et Basuru comptent et complètent le podium de cette troisième étape. Marquée par la remarquable performance de Soro Minata, l'une des deux dames prenant pas ce tour de Côte d'Ivoire 2021. La meilleure façon de préparer la haute compétition, c'est de se frotter aux hommes, affirme la championne de Côte d'Ivoire 2021, Soro Minata. J'ai su bien coller les garçons jusqu'à l'arrivée, c'est une chose pour moi, je suis très contente. Mon secret c'est les entraînements. Tout d'abord c'est avec des garçons que je m'entraîne, donc je suis habitué à suivre une certaine cadence. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je vis très loin. Pour moi c'est pour participer aux compétitions internationales, c'est pas pour rester ici en Côte d'Ivoire. Et je sais que dans les compétitions internationales ça roule que ça, donc vaut mieux pour moi de courir les garçons pour pouvoir m'adapter à une certaine vitesse. Tout au long du SICU, à Loguali, Gessabo, Bangolo et surtout à l'arrivée à Diokoui, les cyclistes ont bénéficié des acclamations bien nourries des populations massées en bord de route. C'est naturellement une satisfaction pour le préfet de région du Guémont, par ailleurs le préfet du département de Diokoui, Ibrahima Sissé. De nous faire grâce d'être en face avec nos populations, je pense que l'un dans l'autre, ça nous a amené à donner le meilleur de nous-mêmes. Notre travail au quotidien c'est de renforcer la cohésion sociale et puis la paix. Donc quand il y a un événement de telle envergure qui prend la réconciliation, nous ne pouvons qu'être partants. Et en plus, le tour porte le nom du président de la République. Donc c'est tout cela qui nous a amené à mettre en place un comité local d'organisation pour qu'il n'y ait pas de raté. Parce que là où le nom du président se trouve associé, il ne faudrait pas qu'il y ait de l'à peu près. En attendant, les deux étapes de ce mercredi prévues à Daloa puis à Boaflé. Abu Sanogo conserve le maille jeune de l'hideur avec une seconde de plus sur Traoré Souleymane. Koulibaly Sendou, Samuel Kouaou, Diokoui, Radio Côte d'Ivoire. – Sous-titrage Société Radio-Canada Tout à fait prêt, comme vous avez pu le constater tout à l'heure, conformément à l'article 22 du règlement intérieur de la Fédération, nous faisons donc de poser le premier acte, un acte juridique, et nous partons confiants. On tient de la qualité du candidat et surtout, également, toute la solidarité qu'il y aura autour de lui. Que Dieu nous aide. – Maître Coné Souleymane, directeur de campagne du candidat Jean-Marc Yassé, qui veut donc postuler au poste de président de la Fédération Ivarienne de Taïkounou. Didier Faner Richemont, 6h15, un autre journal d'espoir. – Merci beaucoup Fernand Koukou, à tout à l'heure, une très bonne journée déjà. – Merci. – Vous êtes à l'écoute de la radio numéro 1 sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire, Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire.